Chez HSBC, on est extrêmement impressionné par tout le chemin déjà parcouru. Pour nous, c'était important d'être au Grand Palais parce que tout ce qu'on voit autour de nous, c'est l'économie de demain. Pendant la COP21, il y a un certain nombre de directions qui vont être données à l'économie. On voit déjà que cette économie émerge et c'est celle-là qu'on veut financer. Ce n'est pas pour nous un engagement récent. Ça fait plus de 10 ans qu'on s'est donné des règles pour d'une part arrêter de financer les projets les plus polluants, mais aussi orienter l'argent vers une économie plus sobre en carbone. On souhaite que ça soit su, connu, pour qu'on puisse continuer dans cette voie-là. Chez HSBC, on est l'un des groupes financiers qui est le premier à donner des restrictions sur l'accompagnement du financement au charbon. Ce qu'on voit, c'est que le charbon fera toujours partie du mix énergétique dans les années à venir. Il faut que nous puissions financer le charbon propre, celui qui va utiliser des technologies de captage et stockage du charbon. HSBC est une banque universelle, donc on couvre tous les métiers de la banque. Et les solutions qui sont proposées par la banque pour financer les solutions qui vont permettre de faire émerger un monde à 2 degrés sont absolument multiples. Ça va des conseils aux plus grands investisseurs, les fonds de pension, jusqu'à l'émission obligataire pour des banques multilatérales, des entreprises, jusqu'au fait d'investir nous-mêmes dans les émissions vertes ou d'émettre pour notre compte propre des émissions vertes. Ça touche aussi l'accompagnement des particuliers avec notamment des solutions d'épargne responsable, d'épargne basée sur des fonds d'investissement socialement responsables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !